Futurib, c'est aujourd'hui trois structures qui travaillent ensemble, une association que je préside, une société de conseil dirigée par François de Jouvenel et une revue qui existe depuis maintenant de longues années et qui est dirigée par Luc de Jouvenel. Il y a de la prospective dans beaucoup d'endroits de la sphère publique, dans les ministères, dans des organismes publics, dans des agences. Nombre d'entre eux sont adhérents de Futurib, nous les retrouvons dans nos activités, nos tables rondes, les réunions trimestrielles de veille prospective que nous organisons, les séminaires de formation. Ils sont membres actifs de Futurib et ils y rencontrent des acteurs de la société civile et notamment des grandes entreprises qui elles-mêmes ont des activités prospectives. Cependant, ces activités prospectives sont à mes yeux très dispersées. Elles disposent de peu de moyens, à l'exception peut-être du ministère de la Défense qui a un budget important en matière de prospective et du ministère de l'Agriculture qui a une cellule de prospective assez développée. Les moyens sont relativement limités et surtout, il y manque ce qui pourtant est l'intérêt majeur de la prospective, c'est-à-dire la confrontation, le partage, le dialogue entre les différentes approches prospectives. Quel est l'intérêt de faire de la prospective au ministère de l'Agriculture si cette activité n'est pas confrontée avec la prospective qu'on fait au ministère de la Transition écologique et solidaire ? On voit bien que l'intérêt d'une démarche prospective, c'est non seulement de voir loin, ce qui est l'essence même de l'activité, mais de voir large, d'envisager les points de vue, les contraintes, les ressources de la diversité des acteurs auxquelles on a affaire dans la société. La prospective est vraiment, non pas une science, mais une façon d'envisager et d'observer le réel qui tient compte de sa complexité et qui essaye de maîtriser la complexité. Et donc, on ne peut pas faire de la prospective si on ne travaille pas à plus. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre d'expériences, notamment dans le monde associatif, qui montrent que, moyennant, un travail sur la méthode, un travail sur l'animation et un certain nombre d'outils qu'on connaît bien pour animer de l'intelligence collective, la prospective peut très utilement alimenter un débat collectif. Au fond, en quoi consiste l'exercice de prospective ? Il consiste à prendre de la distance par rapport aux conditions de l'action, aux objectifs d'une organisation quelconque, qu'elle soit économique, publique ou associative, et à situer cette action dans un environnement. La prospective, je le disais tout à l'heure, c'est d'abord voir large, c'est avoir ce regard à 360 degrés, c'est mieux comprendre la société dans laquelle on agit, les transformations qui touchent cette société. Il y a bien des acteurs économiques ou sociaux dont l'objectif, la vocation, la raison d'être, comme on dit aujourd'hui, c'est de transformer les choses, d'être dans le mouvement. Et souvent, ils ne voient pas assez bien qu'autour d'eux, il y a des choses qui se transforment plus vite qu'eux-mêmes. Donc la prospective, c'est rattraper le rythme des mutations de la société. Et cet exercice, il peut être fait avec des citoyens. Nous l'avons fait déjà, notamment auprès de publics associatifs, avec des gens de niveau de qualification, de niveau d'engagement extrêmement varié. Et l'expérience montre que les participants à ce genre d'exercice ressortent de ce genre de débat avec la satisfaction d'avoir une vision plus claire, plus structurée, d'un monde qu'ils considèrent comme excessivement complexe. La prospective est aujourd'hui dans une situation assez paradoxale, puisque traditionnellement, le prospectiviste se veut le porteur de la vision à long terme. Et dans son dialogue avec l'homme d'action, il oppose cette vision à long terme au court-termisme de l'action. Court-termisme de l'actionnaire dans l'entreprise, court-termisme de l'élu contraint par les procès de gestion électorale. Et il se pose en porteur de la vision du long terme. Cette façon de considérer, y compris les enjeux écologiques, a longtemps structuré le débat public. Et les experts ou les personnes engagées dans l'écologie ont longtemps reproché aux politiques publiques leur court-termisme. La situation dans laquelle on est aujourd'hui est en train de se transformer, puisque, comme le montrent les derniers rapports du GIEC, et les connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur le pic pétrolier, l'épuisement des ressources naturelles, la crise de la biodiversité, nous ne sommes plus confrontés à un problème de long terme, nous sommes confrontés à un problème d'urgence. C'est-à-dire que faire de la prospective aujourd'hui, ça n'est plus se projeter le plus loin pensible dans l'avenir, c'est maîtriser le compte à rebours dans lequel nous sommes engagés. La crise écologique est une crise qui se manifeste sous la forme d'un compte à rebours dont nous ne connaissons pas le moment zéro. Il n'y a pas de moment clé où tout va s'effondrer, mais il y a des risques d'effondrement qui se manifestent progressivement dans un certain nombre de domaines. La situation climatique que connaît aujourd'hui l'Australie, l'aggravation des phénomènes climatiques de type typhons ou ouragans, typiquement l'aggravation des catastrophes naturelles est une bonne manifestation de ce problème. Comment faire de la prospective aujourd'hui pour affronter les problèmes les plus importants dans ce contexte de compte à rebours ? C'est aujourd'hui le plus grand défi qui est posé aux prospectivistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada